Musique 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 Mbokie Sénégal Man Ahmed Job Saint Fidel Chroniker Musique 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 Je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés à ce moment-là. Je pense que c'est un jour où je suis allé à partir de 17h GMT heure de Dakar, soit 19h heure de Paris. Je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés à travers les ondes de notre radio Sounouker FM. La première radio panafricaine est de Californie. Je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés à ce moment-là. Je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés à ce moment-là. Le 26 novembre 2019, comme je l'ai dit tout à l'heure, Il y a des gens qui sont intéressés à ce moment-là. Il y a des gens qui sont intéressés à ce moment-là. Il y a des gens qui sont intéressés à ce moment-là. Il y a des gens qui sont intéressés à ce moment-là. Il y a des gens qui sont intéressés à ce moment-là. Résignation Moukoui indi Fatalisme moukoui indi Réoumou tele Nyeb moukoui indi Damaï Faraldi wahme Badola Satchikar Agoumbaknam Seitanem Framasson Framasson Moukoui indi Warkad Moukoui indi Fenn Nabao salo Tu 2012 Kati Moukoui indi Moum La Dephom Khamouna Lé Médiaf Bim Togé Chi Siz Bi Wonenna Lim Don Mirmi Aferou Diko Aferou Derek Aferou Doudou Loulou Mouy Lim Namp Amud Amud Gis Gis Bura Fenn Amud Kad Nye Worma Nye Yermande Kisun Askan Bi Moufalo Bato Fem Chi 2012 Moufalo Dere Foui De Kiti Béou Duk Ado Kante Je l'ai fait tout depuis presque 8 ans. J'ai fait tout de suite. Je n'ai pas pu te faire croire. J'ai fait tout de suite. J'ai fait tout de suite. J'ai fait tout de suite. Je n'ai pas pu te faire croire. Je ne suis pas de souveraineté. qui le maquissait le maquissait. Moi le monstre, dit le label, l'homme de la surcharge pondérale, dit des honneurs, le braqueur, menteur professionnel, profanateur mécréen, franc-maçon, dont les cassoles sont plus bruyantes que les coups de tonnerre. C'est comme ça, il tient coûte que coûte à laver contre vents et marées et à grande eau pour la unième fois de ces mensonges cataclysmiques si grossiers concernant son troisième mandat illégal, moralement, politiquement, cliniquement et juridiquement. ce que j'ai dit c'est tout pour les intérêts des sourgâmes. Si j'ai fait, les éléments de langage ont dit que le troisième mandat a dit qu'ils ne sont pas tous les techniques. Montre-moi, monte ! depuis des années, augmentation des prix tout azumés sur le courant vite sur la pédagogie. pour l'augmentation des denrées des premières nécessités et les coupures intempestives récurrentes du courant électrique pour les coupures et les coupures et les coupures et les gouttes plus plus la précarité à propension se corse à un rythme effréné. L'étinec mouille qui suit conséquences les paniers des ménages en paix le prix fort surtout nous dans un pays majoritairement abonné au chômage chronique ce n'est pas ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est nous réunions 17 guerres nous et nous 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 pas démuner du co-armé qui s'est presse et qui s'est outils de domination qui avions ici banques mondiales éphémiques membres et à l'État du Sénégal a un arsenal juridique le conflit d'intérêts manifeste dans le quotidien. Il s'agit de la crise qui s'agit d'un jour qui s'agit de la justice. C'est un justicier soumis et aux ordres qui s'écarte dangereusement de son chemin qui est un justicier. Il s'agit d'une armée de ribambelle et aux attaches d'un profanateur malfaiteur qui a été étrangère ethnique dans l'Afrique depuis 1960 les meilleurs l'histoire à la place des bons minoritaires parce qu'ils sont des références. « Il est important que le public ne peut pas nous qui allant de l'extérieur de l'intérieur de l'arrivée de l'arrivée. Il s'agit d'un lieu et de la place de nous. Le public fait partie des dirigeants les plus influents au monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décret présidentialistes cataclysmiques, confiscatoires à la démocratie. Une cour de répression de l'enrichissement illicite est un décret présidentiel. Une cour martiale unique au monde, digne de l'astasie. Conflit d'intérêts manifeste totalement illégal juridiquement, moralement, cliniquement et politiquement. Une arme politique de guerre confiscatoire à la démocratie et aux libertés fondamentales de conscience. Selon Sénégal Guy, depuis 1963, Bottey Guy, Régime présidentiel, autoritaire, prédateur, qui est là, nous avons beaucoup d'accéléments de la démocratie. Nous devons nous爱ons le droit international, nous devons le droit international, nous devons nous devons gagner, nous devons copier, nous avancerons, nous devons le servilement. Nous sommes la constitution du Sénégal La constitution du Sénégal C'est un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple Nous sommes les membres Mais ce que vous savez dans toute l'histoire du Sénégal Qui vous savez qui est le Maki Salle Il y a eu la mignonne qui est le Pomme d'Eyler Changement totale, rupture Parce qu'il y a un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple Mais un cafard ou un amas de cafards et de vers de terre Il y a eu un tribaliste Qui le dit Qui est l'autocrate Qui est le Pomme d'Eyler Qui est le Pomme d'Eyler Tout ce qui est le Pomme d'Eyler N'échappe plus au Pomme des mortels Qui est le Pomme d'Eyler Parce que la liberté est l'inégalable Qui est le Pomme d'Eyler 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 Il s'éterniserait en prison toute sa vie. Nous avons des circonstances aggravées. Nous avons bénéficié immanquablement d'une peine incompressible de 30 ans pour le multi-crime financier, économique et perte de ses droits civiques supposés. Sa place doit être au palais, mais en revanche. Il s'agit d'un tabac pour l'embastier à sa propre guise contre ce qu'ils font dans l'ombre. C'est ce qu'on a fait. Pourquoi ? Il y a un Sénégal. Il y a un Sénégalais. Il y a un Sénégalais. Il y a un Sénégalais. Il y a un Sénégalais de l'extérieur. Il y a un Sénégalais. Il y a un Sénégalais. Il a un Sénégalais. Il y a un Sénégalais, un Sénégalais, un Sénégalais. Il y a l'air dans une sénégalais. Il y a un Sénégalais. Il y a un Sénégalais qui s'accéderaient pour l'établissement. Il est un Sénégalais. Il a été le meilleur centenal du Sénégal. 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 et des sénégalaises sur les mystifications du label d'un menteur professionnel, profanateur, mécréant, franc-maçon. Fartenant l'État Hognou Falco qui 2012, ce à quoi il a été élu à défaut et par dépit, dans des conditions totalement exceptionnelles, inédites, mouafi, ouahatifi, dis-kou-ou-reille, moune, dessoumé sa casquette en tant que secrétaire général de son propre parti, aujourd'hui plus que jamais cliniquement clannique, moua honne, dé-youa-ni-mandam, de 7 à 5 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans, c'est ce qui nous a dit. C'est ce qui s'est fait, le franc-maçon, il s'est métamorphosé en changeant, comme si rien n'était. C'est ce qui s'est fait, le sens du minable, kleptocrate, des horloges, agitateurs, traîtres, Il n'y a pas de mérité, il n'y a pas de mérité, il n'y a pas de scrupules, ni aucune lueur d'humilité, peu ou prou, ne peut nous couvrir. C'est un accident de l'histoire. Le maquissal est plus dangereux qu'une enzyme. Le gouvernement, le bancal, l'ethnique, de l'autre côté de l'État, est son jeu favori. Il y a eu 5 ans, 7 ans et 7 ans. Ce sont les justiciers politiques qui ont eu ces armes de guerre, confiscatoires à la démocratie et aux libertés fondamentales de conscience. Mais, les gens, ils n'ont pas de soucis que ça. Il n'y a pas de soucis que ça. Le monde n'a pas de soucis que ça. Le monde n'a pas de soucis que ça n'a pas de soucis que ça. Tout le monde, les gens, sont les gens qui ont eu la voix des jeunes. C'est la Californie, c'est une radio exceptionnelle dans le bureau d'international. Vous savez, si vous voulez, nous sommes en conscience patriotique pour le changement. Nous sommes en conscience, nous savons que c'est l'acronyme CPC. Nous sommes au courant du courant et nous étaient plus fortes. C'est une période d'un pays qui est en France, C'est l'archivier et son audio. Ce sont des preuves matérielles. Ce sont des preuves matérielles. On a vu ce qu'on a dit. Depuis 2012, les emprunts obligataires se multiplient et ce sont des précarités qui se corse à un rythme effréné. Ce sont des conséquences pour les peignets des ménages. Ce sont des retraités sur les rèvres. La majorité de l'EU Les emprunts sont tous des courants de couper des milliers. Les jeunes de l'EU Sénégal ont eu des télécommunications. Ils ont eu des pays sur les pays. Les jeunes ont eu des télécommunications. Ils ont eu des armées. Ils ont eu des gens en train de se passer. Il y a eu des personnes en Sénégal. la résignation est de mise et au nom d'un mas là qui est synonyme d'abdication et de quardise dans une certaine mesure Nda Sénégal de Yuané yalla monokotek yalla mou y fal mou y fali manam sou nous moussi be biifi nek mire mi bouyko syed loo bas syed loko gusko gusstuko d'effki analyse sur l'entendement de certains Sénégalais khamu nou l'islam l'oumiyoua Nda d'effek melneke de ny akkable dieu le tout puissant you koye considere koum le mal du Sénégal du Sénégal lo l kate mou finek manam amou you une bonne lecture voye une mauvaise lecture errone sur le maître de l'univers et des cieux de tout ce qui bouge somnou modi mire mi bouyko syed loo bas syed loko diangat ko os du pri de l'électricité angioggi akidare de premières nécessité tout asumid myrmi de fahand akk la logik des plans structurels pandémique massif du FMI et de la banque mondiale la sarabande nos aya bond diwarne ce qui va changer manam la servilité répète les mêmes éléments de langage plagie hystériquement la sémantique de la presse outre atlantique quand il s'agit d'augmentation manam venu utiliser des raccourcis légers pour atténuer les dégâts colléteraux et arrondir les angles et centrer les coins et le plus grave non seulement les dégâts de fassères qu'il n'y a quitté 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 les hôpitaux ils n'y a quitté des mouroirs les hôpitaux qui ont des clans et des familles n'y a quitté qu'ils n'y a quitté qu'ils n'y a quitté qu'ils n'y a quitté contre les sénégalais ils n'y ont quitté mais ce que vous avez dans le Sénégal n'y a quitté alors affaire Bougazéli son avocat n'est mais il n'y a le respect de la présomption d'innocence où le député il n'y a quitté il n'y a quitté il n'y a quitté des contrefaçons sur la monnaie du français phare qui est le coupable désigné tout comme son maître casser du siècle et le mal du Sénégal qui est le maquissal quand il n'y a quitté le député le député qui est le maquissal suit les pas de maquissal en s'érigeant victimeur des leurs ce qui veut dire en toute logique qu'il sera libéré et bénéficiera d'un non-lieu programmé l'allemagne décidément c'est la république des privilèges d'exception et des passe-droits et des complications et des compilations ignominieuses vous savez c'est la république des faquins à la peau dure mais je pense qu'il y a une chose qui quand vous savez c'est l'affaire du Khalifa et Karim Wad vous savez qu'il y a Karim Wad vous savez vous savez le ministre de la justice et garde des sous du faussaire vous savez conflit d'intérêts antagoniques vous savez Karim Wad vous savez bénéficier d'une présomption de culpabilité résultat des courses Karim Wad et Khalifa s'il n'y a pas tout mal car il n'y a pas de déporté au point que Maki Sall moumoum réoumi n'a qu'un condonné à qui bâle Il n'y a pas de force que vous n'avez pas laissé de ce qui a fait. Il ne faut pas que vous les gênez, vous n'avez pas laissé, vous n'avez pas laissé, vous n'avez pas laissé. Pourquoi vous voulez-vous faire ça ? Effectivement, le Khalifah Salah, c'est ce qu'on a fait. Soumis son mandat de député-maire. C'est ce qu'on a fait avec Karim Ouad. Le super ministre d'état, Bou Abdellaï Ouad. Il n'y a pas de condamnage. Nous sommes en conscience patriotique pour le changement. Nous sommes en conscience patriotique pour le changement. Nous n'avons pas d'épreuve. Nous sommes en conscience. Nous avons un état régalien. Un véritable état sénégalais. Nous avons tout ce que nous avons fait. Nous avons fait un état régalien. On ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. Nous devons qu'il doit gouverner un pays. Nous devons tirer toutes les conséquences. Nous ne sommes pas de vie dans l'avenir. Nous devons qu'il pote en France. dans l'Afrique maintenant. Ce que tu veux dire, c'est un contre-pouvoir. Si on est libre, on recevait un état de droit. Mais ce qu'il y a, il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas d'écoute. C'est un fou d'écoute, un état de droit. Ce que tu veux dire, c'est un tyran. On ne veut pas de transparence. On ne veut pas de démocratie. Parce que ce n'est pas un état de droit. Parce que personne ne peut rien faire. On ne veut pas le faire. Donc, on ne veut pas défendre ni le droit, ni la justice. Sans la liberté, on ne peut rien construire de solide, ni de bon. Donc, qui est là, c'est le vagabond. Moi, c'est l'envoyé spécial colonial attitré en Afrique et accrédité à Dakar. Je ne veux pas dire, c'est un pays historique au point de vue du savoir pluriel et de la morale éternelle en puissance. Vous voyez, depuis 2012, ce que tu vois, c'est la République des scandales de la Bambola. Vous voyez, toute une famille paresseuse. Vous n'avez pas le nom de tant qu'il y a eu, vous roulez dans de gros bolides. C'est une dictature qui tourne à plein régime. C'est un pays intégralement négationniste d'apartheid. Ça commande le bassement en permanence. En allumant, parce qu'il y a eu un sac de contrefeu. Naturellement, nous disons qu'il a bénéficié des privilèges relatifs à sa position d'ancien premier. Il y a eu un sac de contrefeu, il y a eu un sac de contrefeu et il y a eu un sac de contrefeu qui occulte dangereusement la dépendance dynamique coloniale. Il y a eu un sac de contrefeu, le champion de la rupture aléatoire, de la corruption. Il y a eu un sac de chanteur du népotisme et de la pagalie. Il y a eu une certaine presse, très locale, de moi, ce n'est pas le cas. Il y a eu un sac de contrefeu et un sac de déchènes pour un oui ou pour un non et de façon péremptoire, abusive, sur l'ancien régime qui en avait pour son grade. Il était traité de tous les anathèmes du monde. Nous avons tout à fait. Il y a eu un sac de contrefeu et un sac de déchènes pour l'ancien régime qui en avait pour l'ancien régime. Comme, la même affluence répugante, nozéaïa, C'est une chose qui a été critiquée. Il fallait changer curieusement sa peau. Il fallait garder sa nature. Il fallait quitter les discours du néant. La même servilité change de tonalité et de sémantique Et préfère parler de gros morceaux C'est une presse précieuse La corruption est un crime Autrement dit, le régime présidentiel Prédateur tel qu'il est conçu de légaliser Il a moins actionné Disponsorisé la corruption Malgré son caractère pervers et idyllique La constitution du Sénégal Mais la réalité est toute autre D'où l'hypocrisie du régime présidentiel autoritaire Et son système de cafardome des corrompus La constitution La constitution moribonde N'a jamais prévu Ni de caisse Ni de fonds politiques Pour le chef de l'exécutif Voyez Ce dernier De plus en plus 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 C'est une caisse C'est une caisse Blanche Extensible Qui devient Qui devient Systématiquement Une lamentable Machine Toxique A corruption Massive Tout est humide A haut débit Qui Vous voyez Vous voyez bien Que Le président Monarque Moustaham La caisse Blanche Voyez Maki De fkois sac Qui Budget De la présidence Gahamne Ndakmou manke Corrompou Les notables Abime Présumés Notables Ndak Aïdakam Dienki Dienki Trouve Leur Gagnepin Indecent Comme Sur le Sénégal Qui Nous comptons Point Sur le suffrage Universaliste Des leurs Ne que du vent Autant Donc Nous utiliser D'autres paramètres Distinct Des circuits Électoraux Permanents Bounou Begge Instaurer Un état de droit Régalien Civilisé Avec Une justice Libre Souveraine Et Indépendante Gahamne Pouwar du Popul Amfi C'est C'est Ce n'est Que La face Émergée De l'iceberg Les prédateurs Servils Sous Toutelles Coloniales Agissent A ciel ouvert En Légalisant Ouvertement Et par Devers Nous Indis Des Chéments Des Mécanismes Conficatoires A la Démocratie Qui sont Synonymes Des Scroqueries Ce n'est Une norme Établie C'est La loi De l'Omerta Mais Je pense C'est 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 L'apologie Du Nazisme Monétaire C'est L'ingérence Coloniale Ce n'est pas Patriotisme Ce n'est pas Fiscalisme Ce n'est pas Pan-Africanisme Ce n'est pas C'est C'est Ce n'est pas C'est C'est Il faut entretenir la culture de la trahisme. C'est ce que je veux dire. Mais nous sommes avec une conscience patriotique pour le changement. Il faut savoir, il faut savoir, il faut savoir, il faut savoir. Il faut savoir sous l'acronyme CPC. Il faut savoir, il faut savoir, la gestion népotique et gabégique du Sénégal. Par un parti politique, une coalition de partis et une famille. Il faut savoir, il faut savoir, il faut savoir. Il faut savoir, il faut savoir, il faut savoir. L'accaparement des ressources du Sénégal. Par une seule famille, par essence, pitiatique et son clan. Il faut savoir qu'il y a des postes de haute stratégie. Il faut savoir qu'il y a un corporatisme ethnique sans éthique ni équité. Il faut savoir qu'il y a une rupture souverte. Il faut savoir qu'il y a des postes de haute stratégie. Il faut savoir qu'il y a des postes, il ne faut pas savoir qu'il y a des postes. Il faut savoir qu'il y a des postes de haute stratégie. Dans toutes les structures de l'état sénégalais. Loiselage jusqu'à là-cours. Comme si les compétences et les expériences bidonnées des CV de ramassis se mesurent scandaleusement à l'aune des mêmes patronymes particuliers, visibles, bien sonnables. Mais ce n'est pas le plus important de la conviction surréaliste du négationniste. Il n'y a rien à tirer, il n'y a que les traîtres tribalistes en chair et en nonce qui le prouvent matériellement sur le terrain du crime. Ce qui est le plus important de la médiocratie, il n'y a rien à tirer. Il n'y a rien à tirer, il n'y a rien à tirer. des mystifications ethniques, idiocratiques, lors de l'événement. Donc, il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont dit, fraternisés, qui ont conscience patriotique pour le changement, le changement, le bon, le bon, le bon, le bon, le bon, le bon. Si nous sommes en Sénégal, nous avons gagné. Et les Sénégalais, et les Sénégalais. Si nous avons gagné, nous avons gagné. Nous avons changé notre réunion dans le sens des progrès exponentiels. Ensemble, tout est possible. Toutes les ressources humaines, nous avons ici, nous avons ici, nous avons ici, pour nous savoir, nous avons ici. Le fait manqué, c'est, qu'il y a des rues, c'est un rues. Pour nous le dire, il y a des gens qui veulent nous, nous avons eu le Fouffe, et nous avons eu le Fouffe, nous avons eu le Fouffe. Et nous avons eu le Fouffe, comme le Fouffe, comme le Fouffe, comme l'États-Unit. Mais le Fouffe, il y a eu le Fouffe, il faut prendre, le contribué, des autres pays, européen. L'Évienne est une minorité cartélisée de la Sarabande et beaucoup plus structurée que l'ensemble des Sénégalais tous accroupis par la résignation et le fatalisme. C'est ce que je veux dire dans le Sénégal. Comme nous avons dit que nous sommes dans le CPC, nous avons des portes-drapeaux étendards. Vous savez qu'on aime dans le Sénégal qu'il y a des portes-drapeaux qui sont en train d'y aller. Tout ce qu'on a fait c'est que l'on a fait c'est que l'on a fait c'est que l'on a fait dans les pays émergents. Vous voyez, dans le radio, dans le cœur FM, la première radio pan-africaine est dans la Californie, dans Los Angeles. c'est notre radio sur notre cœur exceptionnel. Le magui de renommée internationale. Il faut écouter nous a dit de tout qui ? Non, mais il y a des toutes critiques minimes. Un citoyen ou citoyenne Sénégalaise ou un journaliste ou un commandant qui a dit d'accord et qui a des preuves matérielles. Il y a des qui a fait dans les minutes qui suivent sur une gueule du tyran encombrant. C'est pas cible de prison ferme. Il y a des presque un mandat de dépôt. Les fonctionnaires païsseux, politiquaires, mercenaires alimentaires, tous se transforment en sarabandes des véritaires baveux. les hommes qui sèment tous des pourris ou majoritairement. La plupart d'entre eux sont le symbole maléfique des traîtres baveux unifiés dans l'âme. Pour tout, il faut que il y ait qui critique taille sur les gays de la faille et qu'il y ait d'accord. Ils boivent sans répit le calice jusqu'à la lit du haut de leur rang. Ils vivent en toute infinité parce qu'ils sont taillers. Ils vivent dans le quotidien et les autres ils vivent parce qu'ils fouillent ne tarissent pas des loges à l'égard du fasciste en place autocrate lequel semble-t-il n'y a pas de défauts mais rien que de qualités. Vous savez, c'est ce que vous avez dit. Vous savez, vous avez dit que vous avez dit un livre sur le territoire et que vous avez dit qu'il y a des loges des loges des loges des loges Ces propres intérêts mal placés sont collés à ceux de ces maîtres blancs, suprémacistes, locaux d'arbre. Ils sont soutenus dans le secret des dieux et de façon souterraine au nom de la soi-disant stratégie géopolitique internationale. Mais l'Afrique doit être dans le précaré colonial. Nous devons considérer l'Afrique comme des esclaves des droits divins. Mais ce n'est pas ce que l'on peut symboliser. Ce n'est pas ce que l'on peut dire. 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 Un fonctionnaire si riche n'est jamais synonyme de patriotisme qui n'écoute qu'une fois. L'Afrique est un indigne chef de bande d'un parti politique cliniquement clannique. Et on ne peut plus d'une fois. Ce n'est pas ce que l'on peut dire. Ce n'est pas ce que l'on peut dire. Parce qu'il y a le 5 sur les deux fronts victimaires dès le 2012. Ce n'est pas ce que l'on peut dire. 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 Mais aujourd'hui, ce n'est plus grand chose. Ce n'est pas ce que l'on peut dire. Dans le 2012 à 25 ans, on ne Zeitra. le monde est très bien. Dans le référentiel, il faut que le monde soit en plus. Il faut que le monde soit en plus. Dans ce monde, son mandat présidentiel est de 7 à 5 ans, il faut que le monde soit en plus par les submersions cataclysmiques. Ce n'est pas qu'il faut écrire le scénario du film. Il faut qu'il y ait des couches, des couches, des couches. Il faut qu'il y ait des couches, des couches, des couches, des couches, des couches. Le symbole, c'est un larvin. Il faut continuer de jouer sur le piano américano-français. Il faut qu'il n'écoute pas nos attentes sociales. Il passe tout son temps à restreindre, drastiquement et davantage, la liberté d'expression. Il faut qu'il y ait des consciences abîmées, présumées, notables de l'heure. Ce n'est pas ce qu'il y a. L'argent du contribuable Sénégal, il faut qu'il faut qu'il y ait. Le Sénégal devait être criblé de toutes les taxes du monde, les employés qui lèvent. Il faut qu'ils commandent du matériel de répression. Les populations siphonnées, astiquées, considèrent comme un matelas financier extensible. Ils les décrivent d'impôts et de taxes de toutes sortes. Ils ont fait le périfoire de l'église du mouvement. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. C'est surréaliste. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Mais nous, nous sommes en conscience patriotique pour le changement. Il faut savoir, il faut savoir, il faut savoir. que le Sénégal soit le maître de son propre destin. C'est à ce prisme-là que le Sénégal puisse retrouver sa dignité et sa plénitude et son rayonnement. Tout ce que j'ai fait, c'est sur des bases voulues à l'instar des nations émergentes. C'est ce que j'ai dit. Hier, comme aujourd'hui, depuis 15 ans, notre radio Sounoukere.com qui est à l'avant-garde et à la pointe du combat juste et pour l'émergence du Sénégal, debout et fière de l'être. Sur la radio, nous avons tous les chantiers battus. Nous avons tous les proposés du neuf de briser les tabous, de bousculer les idées reçues, de innover, de populariser la démocratie. Nous avons tous les conventions ubiesques de l'establishment qui est inscrit tous dans sa trajectoire révolutionnaire qui évolue dans le bon sens des valeurs et des progrès immenses, exponentiels, salutaires et indispensables pour que nous soyons capables d'assurer le destin de notre pays sur des bases voulues, en toute logique et en toute conscience. qu'on le voit ou non, nous n'en déplaise aux turrets de la paix silencieuse. La paix représentée par la paix, notre média est devenu plus que jamais un phénomène de société qui reste le seul à aborder librement les sujets les plus variés qui sont considérés comme la loi de l'OMERTA. En particulier, la gouvernance politique, bancale, ethnique que les médias serviles du service public. Les médias, si nous sommes, si nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, les mêmes, patronnés particuliers, nous sommes, visibles, bien, plus, ce sont les la maison prétendue de la presse, ce sont les RTS, la radio télévision racine Tala, Maki Salle. Le Salai, nous sommes, nous sommes, nous sommes, les morts, nous sommes, nous sommes, nous sommes, Et même la presse privée, qui l'ont le lagnonèque, mais mieux passent au pain de fin, tous arrimés, et deviennent de facto des instruments alimentaires politiques soumis aux ordres. Et monopolisés par le pouvoir calamite, tensionnaire, usurier, nous n'avons pas. Vous savez, c'est ce qu'il y a. Donc nous avons un patriotisme, un fiscalisme, et un patriotisme. Vous savez, c'est le propre intérêt, mais c'est le propre intérêt de défendre. Et nous avons des innovations multiples, tant par la qualité des informations qui sont publiées à travers notre site que par les analyses pertinentes des sentinelles sénégalaises. Nous avons à travers les ondes de notre radio Sounoukheur FM, la première radio panafricaine, c'est l'Avangarde du chivisme et du patriotisme. C'est ce qu'on a fait en toute humilité, si on a dit de l'agriculture, c'est le temps. C'est ce qu'on a fait, une exclusivité de notre site Sounoukheur.com qui est la première radio panafricaine contraste parfaitement avec la platine du manifeste de la séribilité en place de l'agriculture. Le bilan si chaotique du négachoriste ethnique, révisioniste et dont l'immoralité malheureuse, sans égale, exceptionnelle et substantielle à son taux d'ADN. Évidemment, il n'y a rien d'étonnant de la part d'un professionnel menteur mécréant, profanateur franc-maçon dans l'âme qui m'en plus qu'il ne respire. Je ne sais pas, la répétition est pédagogique. Le Sénégal, ce Sénégal n'est pas qui a été et qui a été infernale. Il s'est dit qu'il n'y a depuis presque 800 ans. Nous, nous devons demander de nous qu'il faut que nous régler le compte du traître inser et en os avec sa bande de fripouille alignée tendue. Dans le radio de l'OMAGBI, un panel d'intellections d'hommes et de femmes qui sont de gros calibres, doués et en matière grise s'expriment. en toute logique, en toute conscience, en toute connaissance de cause, nous devons démontrer magistralement cette capacité intellectuelle, nous devons avec des têtes bien pleines, nous décortiqués. Ils font part de leur expertise sur les produits toxiques, chimiques, notamment les faits divers scientifiques, sanitaires, sociaux, religieux et politiques. Sans oublier les insévités patentes dont sont coupables les politicaires véreux qui ont manifestement failli à leur mission régalienne. Nous nous oublions la boite de Pandore à certains citoyens égarés par leur manque de conscience. Nous soulageons publiquement et piteusement aux abords des bâtiments. ce n'est pas qu'ils sont dans les annonci. Ce n'est pas qu'ils sont tous les qui sont sont plus nombreux à travers les ondes de notre radio Sounikar FM, la première radio panafricaine qui est Californie, les discours, texte, les textes. Vous savez, c'est le plus populaire qui reste plus que jamais l'éternel cheville ouvrière des sanctionnels sénégalistes aux vérités implacables aux bras d'acier, inestables et qui font constamment preuve d'analyse pertinente sans complaisance, ne souffrant d'aucune ambiguïté sur la chose publique au Sénégal. L'actualité politique est de plus en plus marquée. Vous savez, nous sommes des membres actifs de conscience patriotique pour le changement. Nous sommes des membres, des membres, des membres, des membres, des membres. Nous sommes des membres de l'éternel. Nous unions rassembler autant de patriotes sénégalais et sénégalaises autour de notre commune. Pour cela, il faut que nous tous nous unions sous la détermination. Nous unions patriotisme, unions civisme. Nous unions unions les affaites. Nous avons la démocratie participative à l'échelle nationale. Nous avons la volonté politique de chaque Sénégalais. Nous avons la démocratie, plein développement économique, politique, militaire, financier et amphi. Nous sommes les membres de l'éternel de l'éternel de l'éternel de l'éternel de l'éternel de l'éternel. On doit arriver par un peu��� tempré Des présents professionnels de l'éternel de l'éternel L'éternel figure de proue, charismatique, de gros calibre, homme d'honneur, le kamit panafricain, égyptologue, scientifique, le plus élevé de tous les temps. Vous voyez, curieusement, certains esprits aléonés, par la domination culturelle et leur ignorance pathologique, sont la dimension exceptionnelle de l'homme. Réchine à m'accorder du crédit, baisse la kilopte et se plie devant ce qu'ils prétendent posséder à eux seuls. Nous, c'est-à-dire que ce n'est pas la plus grande affaire à l'abonnement. Vous voyez, nous, nous, on a dit que Cheikh Ante Diop, qui a dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Vous savez, nous, on n'y a pas de problème. L'Afrique doit opter pour une politique de développement scientifique et intellectuel et y mettre le prix. Sa vulnérabilité excessive des cinq derniers siècles est la conséquence d'une déficience technique. Le développement intellectuel est le moins le plus sûr de faire cesser le chantage. Les brimades, les humiliations, l'Afrique peut redevenir un centre d'initiatives et de décisions scientifiques au lieu de croire que les condamnés arrestaient l'appendice, le champ d'expansion économique des pays développés. Vous voyez, le fait que c'est qu'il y a des accords de défense qui sont à l'intérieur. Il y a des fouilles. Il y a des accords de défense qui sont à l'intérieur. Il y a des accords de défense qui sont à l'intérieur. Il y a des accords de défense qui sont à l'intérieur. En 1963, il y a des accords de défense qui sont à l'intérieur. Il faut que nous réformer impérativement le régime présidentiel, prédateur, autoritaire. Nous remplacons le régime parlementaire plus juste et équitable et beaucoup plus démocratique. Cela ne va pas être qu'un coup d'épée dans l'eau. Cela ne va pas être pas taillé. Il y a des accords qui ont composé ça. Il y a des accords de séchéance par le Sénégal. Il faut que nous rémunérant, que nous remodelez, que nous remoulions. Nous avons fait des principes démocratiques et des institutions fortes, inviolables, respectés par des patriotes sénégalaise et sénégalaises imbues de la fibre d'honneur. le tout si on veut une bonne gouvernance irréprochable et un état de droit si on veut aider un régime parlementaire le président de la république est un symbole que c'est une tâche primordiale plus urgente prioritaire numéro un comme il faut que nous créons les conditions obligatoires dans la véritable gouvernance politique, économique, saine, financière transparente nous sert les seuls intérêts nationaux incessibles, supérieurs légitimes de la nation sénégalaise pour toutes ces raisons il faut que il faut que le Sénégal de véritables sénégalaises charismatiques de manière qu'elles soient en mesure de créer une impulsion dynamique pérenne ceci étant il faut que nous culturions le patriotisme la démocratie la justice sociale nous aimer les noms nous édifier l'éthique l'équité l'unité nationale sécurité cohésion sans lesquels il faut qu'il n'y ait l'éthique l'éthique ce que nous sommes nous sommes de la conscience patriotique pour le changement qu'on ne sait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas il faut que nous rehaussons l'étendard de nos valeurs pour cela nous devons nous inspirer びens épuisés dans le trésor inestimable de nos valeureux hommes d'honneur nous enseignions dans nos universités dans nos collèges et dans nos dres et dans nos écoles primaires nous savons cela que nous nous dorons les noms dans nos dits les noms c'est que nous souffrir les noms lorsque nous nous vivons l'éthique nous devons nous devons faire aussi à partir nous c'est qu'il ne n'y ait pas La résistance armée, notre héros national, c'est la Dior Ngoné Latir Diop, qui combattit farouchement l'armada coloniale pendant 24 ans, malgré la supériorité numérique et matérielle des envahisseurs. La Dior Ngoné Latir Diop a versé son sang et marqué d'une empreinte digitale, sa vie, à livrer des combats acharnés, sans merci, combats humains, face à l'armada du colonialisme repoussant. La Dior Ngoné Latir Diop, notre héros national, emblématique par son courage, inébralable, qui tomba sur le champ de l'honneur, les armes allamées à Dekhlé. Le jeudi, 27 octobre 1886, deux de ses enfants majeurs, tiendra à l'honneur, et sa chèvre à l'honneur. Et beaucoup de ces guerriers, ils laissèrent leur vie. Ils ont le champ de bataille historique, célébrissime, du Sénégal. Il y a des gens qui parlent, ils sont là, ils sont là. Dans l'histoire du Sénégal, n'importe qui d'autre ne pouvait pas prétendre au titre de Damel du Caillor. Pour être Damel du Caillor, il fallait que tu aimes fuite de l'esprit de l'esprit du sacrifice et la capacité de résistance. Vous devriez subir des épreuves d'amburance. Vous mettez et combattre en même temps sur le terrain des hostilités. Et on a été dit, dans le Sénégal, dans les temps modernes, non soi-disant présidentialistes de Pacotie de la République. Présidentialistes, vous savez, ils sont tous, par les raccourcis politiques. Ils ne sont que des multimilliardaires, des postes de nomination tant de boulonnaires. Je ne sais pas ce que j'ai dit, ils se réduisent en râtelés pour n'être que des abrutis patrons, des clowns, des burgondais, entourés de gardes-corps. Cela donne lamentablement la qualité des dirigeants imaginaires. Cela s'est passé, je ne sais pas, mais je ne peux pas penser à ce qu'il y a des problèmes de la trompe de Cheikh et Mamanujia. Ce n'est pas le cas de la trompe de Cheikh entre Diop et Mamanujia. Il n'y a rien de là. Il n'y a rien de là. Il n'y a rien de là. Il y a beaucoup de choses. Mais il n'y a rien de là. Il y a des traiteurs. C'est ce que je pense. Il n'y a rien de là. Il n'y a rien de là, 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 il n'y a rien de là. Donc, il faut que nous cultiverons le civisme chez les populations. Le civisme doit être incontestablement le réflexe décent de tout citoyen responsable qui a sa place dans la société. Le civisme doit être impliqué toujours le savoir-faire et la civilité lorsqu'il s'agit de la chose publique. En tant que citoyen à part entière, il y a des droits, d'un jour où il n'y a rien, il n'y a rien de là car il n'y a rien. Il n'y a rien du tout dans le discours que je ne sais pas dire. C'est-à-dire que mon culture, c'est-à-dire que je ne suis pas au premier ministre. Il n'y a rien de là que vous savez, il n'y a rien de là, il y a une personne qui est d'un homme. Il n'y a rien de là, il n'y a rien de là, il n'y a rien de là de là. Il n'y a rien de là. Ce n'est pas un homme d'honneur. Ce n'est pas une loi de l'OMERTA. Ce n'est pas un secret d'Etat. Je vais vous parler de mon pays. Il y a un micro qui dit qu'il n'est pas un écart de corps. Il ne faut pas d'autres personnes. Nous avons conscience patriotique pour le changement. Nous avons le nom de l'acronyme CPC. Nous sommes en avant-garde de la conscience. Nous voulons éveiller les gens exclusivement sur la chose publique. Il n'a pas eu de l'enfant. Nous avons l'argent pour le faire. Il ne faut pas faire de la tête. Il ne faut pas faire de la tête. Il faut pas faire de ton pauvre. Il faut que je ne l'ai pas et que je l'ai pas. Ce n'est pas l'argent. C'est-à-dire qu'il y a une pédagogie qui a fait une vaste campagne de sensibilisation massive, tout à un moment. Il n'y a qu'à l'élection, chaque citoyen sénégalais ou sénégalaise a le devoir moral intact de s'armer de son vision des vôtres. C'est-à-dire que le 7 ou 8, il ne sait rien faire. Il n'y a qu'à ce moment, qu'il n'y a qu'à ce moment, c'est que nous devons nous faire. Nous devons nous faire vivre librement, en toute logique, en toute conscience et en toute indépendance. Il y a des 7 qui sont d'accord avec les femmes. Je défendais l'intérêt général comme ça. Il y a des spectateurs et ils ont été discriminés. Et ils ont dit que ça n'est pas mon taille. Dans ce cas, ils ont été défendu les comptes sur le tournage. Les comptes ont été dégagés. Mais ils ont été dégagés à la 6e. Ils ont été dégagés à ce que je donne. Et ils ont été dégagés à la gouverne. Ils ont été dégagés à la gouverne. Les cartes sont dégagés. il n'a pas d'appelé d'autres personnes qui vont être écrite. D'ailleurs, on parle de ce qu'il y a et tout ça. Il ne s'agit pas de ce que les gens ne s'y sont pas. Mais ça, il y a une situation de ce qu'ils trouvent. C'est un point de vue, qui a l'air. Il y a des moments qui ont été l'utilisées. Le souffrage universaliste, il faut l'utiliser face à Macky Sall. le rapport de force face à Maquistal est réfractaire à la démocratie on sait que il y a un peu de douleur mais il y a un peu de douleur mais il y a un peu de douleur par ses gardes-corps si on veut dire qu'il est président de la république il y a des primaires il y a un peu de douleur il y a un peu de douleur c'est toujours les mêmes patronymes particuliers bien sonnants il y a un peu de douleur et il y a un peu de douleur en tout cas, il n'y a pas de douleur que Maquistal n'est pas le tout donc il faut que nous guérissons de nos armes conventionnelles ubiesques nous contraindons le droit par la force pour qu'on abdiquer parce que le droit il y a un peu de douleur l'issue des scrutins de Pacotti se joue nécessairement dans la cour des voleurs en bande organisée parce qu'il y a un peu de douleur une simple formalité administrative c'est ce que je veux dire c'est toujours c'est qu'on peut échapper vraiment aux contingences mondiales obligatoires spécifiques à chaque peuple pour que le Sénégal ait un peu de douleur parce qu'on peut opérer avec une véritable routure totale notre radio Snooker FM la première radio Pan-Afrique c'est la Californie c'est la radio la plus crédible par son patriotisme actif il y a une qualité exceptionnelle la qualité n'est avant tout un état d'esprit qui vise à l'excellence de l'homme qui décide qui se trouve quand il y a un escarne qui se trouve dans la radio et qui se trouve un discours pertinent Ils n'ont pas d'honneur de l'audiose très solide, ils n'ont pas d'honneur de nous dans les autres. Ce sont des gens qui sont des gens qui sont des gens. Comme, nous avons des véritables sentinelles sénégalaises qui s'expriment librement, en toute logique, en toute indépendance, et en toute conscience, sur des bases voulues. Ils ont monté par leur esprit alerte, la bassesse et la médiocrité d'une certaine classe, politiquaire, plutocrate, mais je m'y a des raccourcis politiques. Les sentinelles sénégalaises qui s'expriment librement à travers les ondes de notre radio.com Nous avons une logique crédible, patriotique, nationaliste, bien placée, qu'ils disent-ils dans les consciences sénégalaises, peu à peu, pour que ce sont les sénégalaises qui sortent la tête de l'eau, dans les sénégalaises, dans les sénégalaises, dans les sénégalaises, dans les sénégalaises, sur la trajectoire des grandes nations émergentes, qui s'appellent à l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau. Ce qui est le moment où l'on a, sur le radio, quant à elle, historiquement et présentement, elle est la référence exemplaire, et à la différence d'une certaine cérébrilité achetable de référence. s'accommodent, mécaniquement et hystériquement, par la désinformation et la manipulation, n'agit qu'au doigt et à l'oeil du régime capitulaire, négationniste et de son chef valet, de tyrans, menteur professionnel, profondateur nègre de service, franc-maçon en place, Agdo Calpe, Fok Karti, Moui Makisal. Nda, notre radio, sous le coeur.com, fidèle à elle-même, dans sa ligne éditoriale, qu'on lui connaît nécessairement, reste plus que jamais le rempart de la démocratie réelle qui porte par excellence la marque du support médiatique sénégalais le plus libre pour son indépendance plausible par rapport à un exécutif corrompu, juge et parti, impulsif, et qui dicte sa propre loi arbitraire au nom de la tyrannie pour faire taire toute voix discordante des opinions libres d'un centenaire sénégalais. Nous sommes là-bas. 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 Nous parlons publiquement ce que les minables politiquaires pensent tout bas par leur insuffisance criarde. Nous parlons de ce qu'ils sont et de ce qu'ils sont. Nous parlons de ce qu'ils sont et de ce qu'ils sont et du moins qu'on puisse dire nous écoutons qui nous font nous ne pourrons plus la moindre qualité d'un président de l'avenue. C'est un chef de clan et c'est ce qui peut être pour le savoir. La loi de l'Omerta et un secret d'Etat et une affaire offensant, à l'affaire offensant. C'est ce qu'ils disent. Mais ce qui est conscient, c'est de l'offense de son réunit. Ce qui n'a pas été pas le plus grand, si tu te dis que tu as une offense, qu'il n'y a pas d'affaires au monarchie, je ne veux pas dire que le droit international n'est pas d'affaires interposés. Ce qui est ce que je dis, c'est que le droit international n'a pas été fait par ses minables interposés. C'est ce que nous avons fait. Tout ce qui est en politique, c'est que notre famille est notre maison. Il faut que nous devons être en train de se dire ou nous ne nous dire pas. Il ne faut pas y aller à la tête. Il faut proposer des solutions pérennes, concrètes, tangibles, idoles-mêmes. Si nous sommes dans le Sénégal, nous sommes dans le Sénégal et nous sommes dans un pays émergent totalement opposés à celui de des manteries inflationnistes, fascistes. melee. Nous sommes dans le Sénégal, nous sommes dans la mondiale de la région du Paris. Ils sont obligés de soutenir dans leur force intérieure, d'un wüns sommet, d'être l'hôpire, d'être sans langue de bois, sans entraînement, Ils ont un savoir-faire, un savoir-être, un savoir-être, un savoir-être, un savoir productif, actif, et on sait que personne ne peut le dire. Donc maintenant, je vais vous parler. Je vais vous parler de ce Sénégal. Ce sont des gens qui ne sont pas là-dedans. Et cela, comme je l'ai dit, il n'y a plus de choses. Il n'y a plus de l'erreur. Parce que les Sénégalais et les Sénégalais, c'est une série de lecture. Et c'est pour la démocratie. Comme nous l'avons dit, le Sénégal, une dynastie, une famille, un état, dans un état. Et c'est secret. Comme nous l'avons dit. Il dit qui ? Nous l'avons d'expertise. Waouh ! Mais vous savez ce qui est ? Comme je le disais à juste titre, le défunt François-Xavier Verschaf, dans son ouvrage Noir Silence, qui arrêtera la France-Afrique. En Afrique, maintenant, si vous avez dit que le pouvoir est une affaire de famille et de clan. François Verschaf est un homme de loi. C'est ce qui est une vérité éternelle, que nous saurions démentir dans le temps et dans l'espace. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de maquillage organisé des ressources du Sénégal, par la marionnette en place, prime sur tout. qui est ce qui est une affaire de maquillage ? La maquillage, c'est incarner la culture de la trahison. C'est l'égal coloniale, prévaut plus que jamais. Elle devient nécessairement source de référence et de promotion sociale, politique même. Et quand, c'est le cas avéré du tenant négri de service de maquillage. La maquillage, c'est un prix ! Ce qui est un prix, il y a un prix qui a été gagné. Le prix est le plus important. Il a appris à la hauteur de 5 siècles, à partir de l'époque, à l'époque, comme il n'y a pas d'une heureuse. Parce que tous les autres, on ne peut pas comprendre qu'il s'agit du Sénégal. On ne peut pas comprendre comment on fait le Sénégal. On l'a fait le extérieur. Il y a des gens qui ont été décédés, qui ont été décédés, qui ont été décédés, qui ont été décédés. Donc, il y a des intérêts de la famille idolatera. Il y a des gens qui ont été décédés, qui ont été décédés, qui ont été décédés, qui ont été décédés par la suprématisme. Il y a des gens qui ont été décédés depuis 2012, et qui ont été décédés par le français. Il y a des gens qui ont été décédés et qui ont été décédés par le français. Alors, la défense des installations pétrolières. Le Sénégal, c'est Maki. Maki va confondre l'Etat lui-même et sa personne émue pour donner 200 milliards à la France. Il y a des gens qui ont été décédés et qui ont été décédés par le français. Il y a des gens qui ont été décédés et qui ont été décédés. Il y a des gens qui ont été décédés par le français. Les monarchies moins orientales, autoritaires, éréditaires des O'habits, des compagnies américaines ont mieux contrôlé exclusivement les installations pétrolières en Arabie Saoudite en échange. Selon les clauses secrètes du pacte de Kenzi, comme Abdel Aziz Ibn al-Rahman al-Saoud au nom kilométrique présumé d'hiver, et le président américain, Frank Roosevelt, nous soyons à Koryoyo le 14 février 1945. Comme les Etats-Unis ne se mêleront jamais dans les affaires saoudo-saoudiennes, et nous avons vu l'assassinat du journaliste Kachougi. Il n'y a pas de critiqué, il n'y a pas de critiqué. Donc les Etats n'ont pas d'amis, mais rien que d'intérêts. Donc ce qui est le plus important, c'est que chacun a ses caniches. Il y a deux personnes qui sont dans la vie. Il y a des bi-américaines et l'Europe. Je pense que le bipolarisme mondial oblige de l'économie. C'est la même chose pour le faquin inimitable, le facho de la sphère. Il n'y a pas de pion mercenaires ou le pétain noir, le sous-marin américain français en place. Il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de pétrole pour garantir son impunité abrasive. Il n'y a pas de copier servilement et textuellement et confier la sécurité des puits de pétrole aux entreprises françaises. Il n'y a pas de pétrole en face. Il n'y a pas de pétrole que le pays n'a pas de pétrole en face. Il n'y a pas de pétrole en face, à ce pas-là. critères hégémoniques en arrière-plan. Maintenant, tous les prétextes pour faire mes bases sur le Sénégal et sur toute l'Afrique pour nous coloniser, c'est à quoi s'ajoutent en abondance à l'appel l'ETR, l'autoroute à payage, les stations d'essence Orange, une filiale de France Télécom, la personnelle de télécommunications du Sénégal. Maintenant, depuis le colonialisme jusqu'à l'indépendance baïonnée, formelle de la décadence, France-Orange est le monopole de télécommunications du Sénégal. Alors que les pays qui sont en train de se faire, ils sont en train de se faire télécommunications comme l'état de droit, le pays souverain, les pays qui sont en train de se faire, désormais, en train de se faire, tous les chemins mènent à Paris. Il y a des gens qui sont en train de se faire, il y a des scandales, il y a des scandales, mais ça dépend des scandales et qui le fait et qui est coupable. Voilà. Maintenant, le député Bougazelli, qui appartient à la majorité présidentielle, nous n'avons que l'écrouée, nous ne plaçons provisoirement sous mandat de dépôt pour contrefaçon de billets de banque. Le Sénégal est devenu une plaque tournante de la drogue. En tout cas, la semaine dernière, le pape a dit qu'il est bien renseigné, il a accès à sa chronique sur la question. Malgré son apparence de respectabilité, le Sénégal, c'est une rupture transparente. La plupart des maires qui sont affiliés à la paire, ils ont tout ce sucre sans scrupules sur la vente de terre. Il y a des spéculations, ils ont racqueté, ils ont accès à la paire, ils ont accès à la paire, le prix-forte d'une copine de Femme, ils ont accès à une partie dans la caisse de l'agence maléfique pour la paire. Ils ont accès à la truffée de francs-maçons. Ils ont accès à ça. Le procureur et le juge travaillent sur la commande, restent aveugles sur les mécanismes confiscatoires à la démocratie. Je vous dis que ces pratiques douteuses n'échappent plus aux pouvoirs maléfiques politiques autocrates et ethniques même qui ferment nos yeux. d'une opposition, qui sont impliqués dans les casseurs. Mais qui sait que c'est que il y a un casseur du siècle et le mal du Sénégal qui est en train de faire ça? C'est ce que je veux dire. Mais il faut l'autosaisure. Il faut que ce soit fait. Il faut faire une opposition. Il faut que ce soit. Il faut servir une tribune politique. et par presse interposée. Il faut réciter ce que vous savez dans le livre. C'est ce qu'on veut. Il faut lire. C'est ce que c'est que c'est Maki Sal. Il faut faire une question de qu'un million de barils, donc il faut faire une rétrocommission. Pour massifier le parti politique cliniquement que l'année, il faut la paire. C'est ce que c'est aussi étrange que cela puisse paraître, La constitution moribonde qui est articulée à la francophonie accorde par devers la primauté à la langue française qui devient universaliste ou un outil linguistique de domination politique, économique, d'asservissement et de services publics. Le clou est que pour candidater au poste soi-disant de président de la République monarque, il faut savoir lire et écrire correctement la langue de Molière. Voilà un comble de l'indiguité. Alors que le Wolof est la langue la plus parlée, c'est la langue consensuelle. Il n'a rien à envier aux autres langues européennes et dans le monde. Il pourrait servir de langue officielle, n'est jamais antinomique. à la science et au contraire. Les Chinois qui jouent aujourd'hui dans la cour des grands avec un grand J pourraient-ils se hisser à la langue des puissances occidentales ? Si la Chine avait adopté d'autres idiomes et d'autres cultures, qui ont été venus d'ailleurs. Je n'ai rien à envier à dire. Il n'y a rien à envier à dire. Il n'y a rien à envier à dire. Il faut savoir que ce qui est le cas, il faut comprendre la science. Mais si on a une langue et une langue, et une autre façon de maîtriser, dans une tonalité de changement, il faut savoir. Je le répète et le martèle à chaque instant, aucun pays ne peut se développer en dehors de son environnement linguistique, culturel et spécifique. L'Afrique est-elle donc une terre de malédiction au point qu'elle semble ignorer toutes les conséquences de son histoire, alors qu'elle a souffert plus que d'autres dans son passé si douloureux ? Il n'y a rien à envier à dire. Mais ce que vous savez, c'est que le président du Niger ne compte pas briguer un troisième mandat. Il se met en porte à faux avec l'escarcelle des despotes africains francoformes unifiés. Le président du Niger va changer l'hymne national de son pays. Il n'y a pas un troisième mandat. Il n'y a pas un troisième mandat. Il n'y a pas un troisième mandat. Je ne vais pas commettre l'erreur de tenter un troisième mandat. Il n'y a pas un troisième mandat. C'est une autocrate en jointure avec son acolyte ivoirien de la dernière heure qui sont tous les deux sur les plis de la France Afrique. Réchine traînent leurs pieds et entretiennent le doute sur la question. En faisant par-dessus tout des surenchères cataclysmiques dignes d'un casus belli, gouverne contre la volonté de leurs pays respectifs, mouillent la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Pour ne citer que cela. Je me passerai de la dynastie plastique des corrompus des Iadema, du Bongo, Sassou, Pierre Kourjinji et compagnies où la cohorte unifiée des inamouvibles ne s'inquiète outre mesure et dont l'impunité empie et garantie publiquement avec cela même qui s'en donne la qualité des paragons de la démocratie et de la liberté d'expression à travers la planète entière. Voyez, non seulement au Sénégal, bouche et motus cousus sur l'humour soi-disant national sénégalais décrier lequel, vous savez, il y a un caractère fondamentalement franc-maçonnique. Vous savez, j'ai fait la chronique ces derniers mois. L'humour national a été composé par la première femme de Sénégal, Jeanette Eboué. Vous savez, elle-même était franc-maçon. La fille du gouverneur Félix Eboué qui fit lui-même un adepte actif de la secte. C'est ce qu'il y a dans le Sénégal. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup. Mais récemment, l'enseignant-chercheur, Cheikh Omar Diagne, et bien renseigné et documenté, nous devons révéler un scandale parmi tant d'autres. Le chercheur devait enfoncer le clou, nous devons brocarder sans langue de bois, nous devons désigner certains politiques qui n'ont pas d'un coup d'obédience franc-maçonnique. Et cet homme, à juste titre de la couleur du lion rouge, nous devons dire que c'est le drapeau du Sénégal. Nous devons dire qu'un lion rouge s'interrogera-t-il et à juste titre. Mais ce qu'il y a, nous devons dire, c'est ce qu'il y a, 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 c'est ce qu'il y a. Et pourquoi ? La reconstruction de la langue de barbarie ne confie qu'aux mêmes entreprises coloniales. Ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est l'augmentation du prix du courant électrique et des denrées de première nécessité. Arducal fait faux quartier. Pire encore, les hôpitaux deviennent nécessairement des mouroirs à ciel ouvert. Manque de tout et des soins de santé les plus élémentaires. Pour ne rien arranger, les plans structurels de la Banque mondiale et du FMI s'aggravent de plus en plus et pourrissent la vie de nos concitoyens et concitoyennes. Paix, le matériel de répression. Madame, le corrompu, vassal, incapable, nègre de service de l'Occident, c'est-à-dire que la culture des trahisons livre toutes nos ressources vitales. Nous avons une intelligence totale à huit clous. Nous avons fait l'Europe qui ferme ses frontières en se barricadant. Donc, et face à cette réalité, les Sénégalais, qui prennent le large au péril de leur vie et à la merci des intempéries et des requins à la recherche d'un Eldorado imaginaire, sont piégés et déclarés des personnes non gratas de l'Europe. Le désolant, kleptocrate, le virtuose de classe exceptionnelle, à double part de verre, est contre tout le peuple sénégalais. Nous, il y a la structure bidon, Marie-Anne Faye de Koudite, qui est sortie de terre on ne sait où et comment, baptisez immoralement, emphatiquement et indignement, la nebuleuse, mais qui s'appelle le Toubéko, l'association Servir le Sénégal. Il y a une chose qui est la plus vaste escroquerie gigantesque du siècle au Sénégal jamais égale. Un scandale d'état familial, ou le label d'un bazar, ou le casque du siècle de toute l'histoire, pour se servir elle-même, gloutonnement et scandaleusement, dans la gestion calamiteur des affaires de la cité, jusqu'à la vie. Un tel embryo mini mystificateur, digne d'une bande familiale organisée, organisé de malfaiteurs, agit de façon concomitante et ouvertement, je sais que, idem pour Alouissal, le frangin de la surcharge pondérale, de l'étrange multimilliardaire, prêtre non mongolien crocodile, qui dispose de multiples casquettes légères, digère tranquillement sa proie dans les eaux troublantes de la paire. Et ce, face au nom et à la barbe du juge et son assistant, tous les deux se convertissent lamentablement en auxiliaires de service et de ramassis, pour n'être que les jouets d'un chef de clan. Et déjà, ce n'est pas ce qu'il y a. L'idée, aussi extraordinaire que cela puisse paraître, aucun jour ne passe du Sénégal sans qu'il y ait nécessairement des compilations de fadaises, de ratonnades, d'une certaine servilité nos ayabones, qui tirent à boulet rouge sur les présumés querelles derrière boutiques internes du PDS. Comme pour excuser davantage, et à demi-mot, le régime négationniste prédateur, capitulaire et pantoflare de la démojou et de la débauche. Moi, le plus corrompu et son écosystème de vase clos, n'est qu'au bandoum, crève les yeux, donne la chair de fou, est sortie de terre nulle part ailleurs, hier. C'est ce qu'on a dit. Ce que l'on a reproché, à tort ou à raison, à Cariwad, ce qu'on a considéré comme l'ex-superministre d'Etat du ciel et de la terre entière. Le chantre du népotisme et de la pagaille utilise exponentiellement, abusivement, les mêmes schémas décriés de façon disproportionnée et sans commune mesure avec le défunt régime de Abdoulaye Wad. Maqui nomme sans vergogne toute sa famille immédiate, son clan, ses proches, dont les cousins, cousines, sœurs, amis, frères, beaux-pères, entre autres, des tailleurs, proches ou parents d'alliance, des obligés, sont tous à l'abri de tout besoin. On trouvait une planque taillée sur mesure dans toutes les structures de haut niveau au cœur de l'Etat sénégalais, y compris même des griots de la dernière heure, qui vont plus que les aiguilles d'une montre, deviennent des députés multimilliardaires. Maintenant, l'opulence exhibitioniste cynique contraste avec la précarité de la majorité des Sénégalais, lassés et laissés pour compte sur le quai, vivent en permanence dans la diète, tirent le diable par la queue, et ce, à l'indifférence quasi-générale du pouvoir apocalyptique de la désinvolture, qui n'en a cure, ce n'est pas possible. Mais, l'affluence de nos ailleurs bandes corrompues jusqu'à la moelle, qui n'agit qu'au doigt et à l'œil du tyran encombrant vassal bénioui de l'Occident, vous pouvez bien entendre, ce que vous savez, ce qui nous dit occulte, c'est occulte, les dettes industrielles, cataclysmiques contractées au club de Paris et de la Banque mondiale et du FMI, et auquel s'ajoutent, parce que vous regardez ça, ce qui nous dit, ce qui nous dit, les nombreuses agences très honoreuses, clientélistes par des verts, en filigrame à l'appel, et les réalisations incongrues des martiels coloniales inutiles à coups de milliards de francs, c'est-à-dire, ce qui nous dit, le plan Sénégal en argent, à combien s'élèvent les dettes de 2012 à nos jours ? La question reste posée, mais silence radio, bouche et motus cousus. Voyez, par le vacarme de ces vacataires retraités, clientélistes, interposés, qui reprennent du service lesquels sont constamment en intelligence avec les ministrons, soi-disant, des finances. L'aventurier de grand chemin, Bouimaki Salle, aligne des chiffres bidons, croit pouvoir embellir et laver à grande eau son bilan si chaotique, comme si le Sénégal se porte bien aujourd'hui qui ne l'était hier. Alors que la marchandise avariée n'est qu'on trompe l'œil bien visible. Tous ces éléments réunis en sauvêtres, les uns après les autres, expliquent en toute logique les augmentations effrénées des prix des denrées de première nécessité et du courant électrique où il y a un plan. Si bien que les paniers des ménages en reçoivent un sacré coup lors de quatre monts-finecs, où a-t-on vu que tu as donné des sommets pour développer des pays ? C'est un non-sens pour des raisons évidentes. Moi, je vais me donner toutes leurs règles. Il n'y a pas, il n'y a jamais eu en Afrique et à l'échelle continentale de véritable plan de développement pérenne ni d'installations d'usines destinées à transformer les matières premières en produits finis. Il n'y a que des discours mieux, lénifiants, creux et verbeux au bout de l'air. frisent la démence et le bluffent. C'est ce que je veux dire. Maintenant, dans l'Afrique, il n'y a pas de serre l'eau. Seule l'Angola et la Guinée équatoriale sortent la tête de l'eau, disposent de leur pétrole, fixent leur population. Ils n'ont pas besoin d'immigrer en Europe. qui n'ont pas besoin d'autres. L'Afrique, c'est tout qu'ils n'ont pas d'autres. L'Éthiopie prend son destin aussi en l'air, avance à pas de géant, développe un partenariat avec la Chine. C'est ce qu'ils font sur des bases voulues. La République Centrafricaine se démarque peu en peu du précarité coloniale. fait de même avec la Russie de Poutine qui n'a jamais eu de colonies. Ils ont respecté ces alliés. Comme tout le monde, après une guerre ethnique meurtrière, se réveille et se reconstruit, monte sur place son usine de smartphones. En revanche, chez nous, au Sénégal, la plateau et la régression sont de mise. le 4 mois vénètre. Et pour cause, l'extérieur décide tout en notre place. Malgré la communication de caniveaux peu convaincante. et pour ne rien arranger, la publicité mensongère à grand tapage médiatico-politique que l'on appelle les prétendus accords de partenariat économique et les APE sont des exemples frappants qui donnent la chair de foule, constituent en vérité des déséquilibres patents entre les pays signataires du Sud et du Nord. qui ne sont pas les pays signataires mais il s'agit tout simplement d'un rapport en faveur des pays dominateurs gagnants et perdants contre les dominés, c'est-à-dire oppresseurs et oppressés. puisque ces derniers non seulement perdent annuellement plus de 200 milliards de francs CFA, vous voyez, importe plus qu'ils n'exportent en réalité. Car les effets et nuit pervers de la monnaie coloniale, le franc CFA qui a été instauré depuis le 25 décembre 1945 freine et plombeau durablement les mécanismes fonctionnels du développement économique et l'avenir des 14 pays francophones assujettis sur toute elle coloniale. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'il y a. Mais, c'est-à-dire que le Liban a un régime confessionnel. Mais, on l'oublie souvent ici au Sénégal et en Afrique des élites farandoles fantoches le régime prédateur présidentialiste tel qu'il est conçu a aussi un caractère religieux et monarchique infligrable dans les faits matériellement avérés sur le terrain du crime. comme le Liban c'est pareil au Sénégal. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'il y a. C'est blanc bonnet et bonnet blanc. toute capacité toute capacité de résistance est synonyme de déstabilisation. Il y a des portées atteintes à la sécurité de l'État. Alors que le premier droit d'un pays libre est toujours les mêmes. c'est-à-dire que monarchie est-à-dire que le Liban est-à-dire que la constitution est toujours les mêmes. C'est bien la conception et le manque et la marque de fabrique de la République bananière de la Bambola, des pâteaux en bande organisée. Maintenant, sous le règne le plus scandaleux de l'aventurier négationniste intégriste intégralement intégriste et ethnique, le Sénégal, malgré ce qu'il a dit, c'est parce que c'est le pouvoir apocalyptique ethnique. Le Sénégal bat aujourd'hui le triste record des inégalités sociales criardes au monde. Il n'y a rien à dire. Car les écarts grossiers les écarts grossiers mirobolants entre les salaires de friser la démence et l'esprit rationnel contrastent parfaitement avec les compétences et les expériences bidonnées deviennent de facto une norme sacralisée établie même institutionnalisée nationalisée. Dans les faits, le seul critère qui va c'est d'avoir une proximité et une consanguinité avec nos couples présidentialistes qui sont affectionnés de l'heure et de la pagaille. Toute la famille immédiate du larron nombriliste se détiennent par-devers tous les leviers clés de l'administration sénégalaise et du pouvoir politique sans exception roule dans de gros cylindrées aux vitres noires fumées vivent ostensiblement dans une opulence attentatoire cynique et exhibitionniste même casus belli ou non les mêmes bénéficient automatiquement plus de largesse et de promotion sociale rapide que n'importe quel sénégalaise à diplôme supérieur avéré ou plus soutenu matériellement avec des preuves en appui le sénégal finalement tout le monde le seul argumentaire léger qu'ils avancent ne tiennent que sur une crêpe parce que nous sommes bien méritants et nous sommes des sénégalais à part entière c'est la règle stricto du chantron du népotisme madame la tête mante 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 la méritocratie n'existe pas n'est qu'une chimère au sénégal mante mante alors que la majorité des couches populaires sénégalaises les plus vulnérables vivent au seuil de la pauvreté chronique dispose de moins d'un dollar par jour mante mante le comble du comble est que la quantité industrielle avoisine des postes de nomination entiers porte massivement et exclusivement les mêmes patronymes visibles bien sonant mante de nez de kobado pour échapper à la vendite de la communauté dite internationale de trois pays les plus bavards le traître versatile opportuniste ferme les yeux leur balise le terrain du crime pour qu'elle se serve abondamment en nature et en finances le tout sur un plateau d'or notamment le transvasement des russes vitales du sénégal le makisal de défaut sous makisal le matelas financier prédateur talignaré dans son rôle de farandor et de chef des esclaves de droit divin de locaux d'armes suprémacistes maki masque ces infinis forfaits dont il est l'unique coupable le désertique dit l'envoyé spécial colonial attrité en Afrique accrédité à Dakar digne de son nom par sa désinfilture et son manque de patriotisme a eu le kilo d'occulté le troisième mandat illégal même pour lequel il disait que c'était fini pour lui contre toute attente la singulière girouette agit sans vergogne change constamment son fusil d'épaule à quelle fin et pourquoi la les gens voient d'être défendre C'est l'intérêt de nous défendre. C'est ce que nous avons dit, le Machiavel, par ses légèretés abyssales à couper le souffle, veut-il encore revenir sur la scène politique et candidatée à sa propre succession illégale et illégitime à l'horizon 2024 ? C'est une question que je lui ai posée. Je sais que si nous devons faire ça, à moins que nous opérions un sursaut national pour en finir avec les labels du foutoir, pourrions-nous nous plier aux règles tyranniques d'un hableur éhonté ? Dans la parole, il n'a jamais fallu un seul sou. Si quelqu'un ne l'a fait, n'a jamais fallu un seul sou. Pour dire la vérité, rien que la vérité. Le Sénégal qui demeure dans l'expectative et la pénombre, tombe plus bas que jamais, s'inscrit dangereusement dans la dépendance dynamique expansionniste, redevient absolument et sûrement et peu à peu une colonie française au sens propre du terme. qui se frotte les mains, sacralise sa mémisse et arrache par devers toutes les parts de marché, sans appel d'offres. Je ne l'ai pas appliqué à la lettre, sans broncher. Maintenant, ils ont renforcé massivement leur présence et ses troupes militaires, qui ne l'ont pas été dans le passé. Et sous l'air, Senghor et Abdou Diouf réunis, parce qu'Abdou Diouf est d'accord. Mais je ne l'ai pas dit, le retrait des troupes et bases militaires françaises rélevées, quelque peu d'un nationalisme mal placé, dit que c'est le renégat traître. Comme pour donner des dégâts supplémentaires, le franc CFA est une bonne monnaie à garder, ajouta-t-il. Et ce n'est pas tout. Je ne l'ai pas dit qu'ils soient homosexuels. C'est leur problème. Mais curieusement, il n'en fait pas autant pour les musulmans, qui sont épris de paix et de pédagogie et de justice. Non, les actes contre nature, le local Sénégal se multiplie, toutes les humilles et à la place publique. pour la première fois, un homme sexuel présumé, ou de kilos, de porte-plainte, pour son intégrité. Et pour l'avait, soi-disant, son honneur. Une première dans l'histoire du Sénégal. La preuve est qu'à l'Ingou Ndiaye, l'une de la pègre, qui agit sous la bénédiction et la bienveillance du fourbe nègre de service vassal, à l'Ingou Ndiaye, de faire légaliser les associations de l'homosexualité, mais nous distribuer à tout vent des récipicés pour les mêmes. Pendant ce temps, tout imam qui prêche la droiture, la piété, la parole du Saint-Coran sera automatiquement considérée comme un terroriste potentiellement dangereux. Alors, je vous remercie. 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 c'est une région exceptionnelle des renommées internationales. Je vous remercie.